bonjour à vous ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéos quelques semaines sont passées on est à la fin de l'été fin août 2019 et j'ai eu ce soir là on est c'est 22 heures passées l'inspiration de faire cette vidéo je vais la faire un petit peu en en clin d'oeil à quelqu'un qui m'a envoyé un très beau message si j'en reçois aussi quelques-uns et je remercie toutes les personnes qui peuvent exprimer leur gratitude leur reconnaissance mais surtout le bénéfice qu'elle peut trouver au travers de ce que je ai pu offrir par ces différentes vidéos parce que c'est bien ça que j'entends derrière la gratitude et la reconnaissance c'est que leur âme a été touchée c'est vrai que ces vidéos parfois elles peuvent bousculer nos égaux j'en ai conscience qu'il ya des choses qui peuvent parfois ne pas être nécessairement agréable pour notre mental selon où on en est de notre parcours selon peut-être la manière dont je peux le dire mais l'objectif derrière tout ça c'est quand même de vraiment toucher l'âme et de permettre à cet être que nous sommes de se libérer de cette emprise de l'égotique et que ça puisse vraiment contribuer à cette émergence de de l'être divin que nous sommes mais ce que je sais aussi en tout cas c'est ma considération je veux dire ça comme ça peut-être justement c'est mieux pour pour le mental c'est que on peut pas on n'a pas le pouvoir de faire aller plus vite les choses que ce qu'elles sont destinées à être et ça c'est quelque chose qui nous est très difficile d'accepter notre non contrôle sur la destinée je parlerai peut-être je pense pas parce que je sais pas trop ce que je vais dire en fait je pense pas en parler dans cette vidéo mais j'en parlerai d'une autre cette notion dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises des choix et en fait selon sur lequel plan on se trouve la notion du choix reste une relativité donc à la fois une vérité et à la fois on va dire un mensonge dans le sens où elle n'est qu'une illusion cette notion du choix néanmoins il est nécessaire d'avoir ce sentiment du choix et d'y être confronté d'une certaine manière et de trouver en soit par l'expérience où se situe le véritable choix dans notre existence mais je vais pas développer ce soir sur ce thème donc si je parlais cette notion du fait qu'on voulait contrôler on voudrait contrôler nos sentiments on voudrait contrôler la présence de nos émotions on voudrait contrôler le chemin de notre jumeau de notre jumelle on voudrait contrôler le fait de d'être libre de réaliser nos projets de contrôler les autres contrôler nos agresseurs entre guillemets ce qu'on considère comme tel contrôler la vie seulement ce qu'on peut observer peut-être vous l'observer c'est que dans toutes nos tentatives de contrôle peut découler une forme de déception sentiment d'impuissance de frustration de désespoir parfois de souffrance et que ce chemin en particulier et ça lui est pas exclusif je le redis est un chemin d'abandon de cette notion de contrôle alors en tout cas voilà c'est ça que je disais c'est que ce qui importe c'est que cette âme que nous sommes cet être qui est porteuse de cette lumière divine de l'esprit de l'essence de l'être soit touché et que tout ce qui est transmis partagé ici soit aussi donc ses contributions à accompagner cet éveil cette réalisation j'ai parlé d'un message qui m'avait beaucoup touché la dernièrement et qui en référence elle va se reconnaître du coup je vais pas la citer parce que je vais pas demander si je pouvais mais en référence à une chenille et au questionnement de ce signe que l'univers pouvait lui avoir envoyé par cette par cette chenille là et je pense à quelqu'un d'autre aussi là qui c'était ce matin me poser une question en me disant jérôme je sens un feu intérieur avec de la fièvre et je me sens me consumer et qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qui se passe et c'est quelqu'un qui a vécu cette connexion on va dire divine c'est à dire quelque chose qui a été dans une forme extatique et qui est redescendu parce que c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente d'ailleurs c'est que quand ça quand ce feu divin en fait s'éveille en nous quand cette conscience s'éveille en nous qu'on quelque chose qui se réalise en nous mêmes je parlais d'être touché par la grâce que cette grâce s'incarne en nous en fait on a ce sentiment de de ne plus faire partie de ce monde quelque part et même d'avoir du mal à y trouver sa place et à se demander pourquoi on est là est ce qu'on va vraiment faire pas nécessairement comme quelqu'un de perdu qui a refusé son incarnation mais qui et qui le vide dans la souffrance ce que je viens d'expliquer mais qui le vide dans un tel état extatique d'amour que ça se vit dans la beauté ça se vit pas dans la souffrance mais à un moment donné ça se demande à redescendre dans l'incarnation et à continuer ce périple ce chemin qui lui reste avec ses sépare de souffrance mais c'est justement par ce feu divin qui descend qui s'incarne qui est conscientisée je vais dire qu'on trouve cet élan cette force de continuer notre parcours et que toutes ces tristesses ces émotions ces douleurs qu'on peut ressentir encore elles sont baignées de joie de larmes de joie donc on sent on sent cet amour qui nous envahit de plus en plus et ce qu'elle me demandait c'est ce qui se passait pour elle par rapport à cette fièvre et c'est vrai et lui mais c'est ce feu divin qui te consomme c'est que du coup il consomme les parties de nous mêmes qui aujourd'hui sont appelés à disparaître c'est un c'est un feu qui qui est ce feu de libération de cette ce mental égotique qui laissera juste je veux dire la la transparence d'une personnalité que nous restons une singularité de notre manifestation humaine qui reste celle ci ne disparaît pas si elle disparaissait nous ne serions plus là pour communiquer pour nous voir pour vivre cette existence donc il restera ces caractéristiques singulières de notre identité personnelle mais libérés de ces fameux conditionnement égotique de ces peurs de ces dominations c'est comme ça c'est ce que je dis dans d'autres c'est une manière de le voir dans cette notion de se dissoudre c'est à dire qu'en fait c'est ce feu le fait fondre le dissout donc c'est aussi ce qui ce qui se passe dans ce dans ce chemin et qui tend à se réaliser et qui nous rend de plus en plus aussi sensible la réalisation de soi la libération de son ego ne signifie pas qu'on va perdre sa sensibilité bien au contraire en fait cette sensibilité elle va se développer de plus en plus elle est une force c'est à dire que sans la sensibilité on peut pas vivre et manifester exprimer l'amour ce qui se passe pour les hypersensibles je fais une parenthèse les gens qui se définissent ou qui se caractérisent qui se trouvent en tout cas dans des profils dits d'hypersensibilité en fait c'est que cette hypersensibilité elle n'est pas destinée à être vécue d'une manière souffrante je veux dire toute son existence c'est que elle n'est pas encore harmonisée avec cette conscience supérieure avec cette cette conscience divine parce qu'en fait il ya toujours la lutte et la résistance au niveau mental égotique qui cherche à contrôler ses émotions et qui quelque part les refusent pour des tas de raisons il n'y a pas surtout ne pas être dans le jugement par rapport à ça c'est juste une reconnaissance parce que ça a été nié rejeté et que l'évolution de notre monde de ces dernières décennies ces dernières années de plus en plus en fait ça va venir mais il ya vingt trente 40 ans parler des sentiments parler des émotions c'était c'était pour ainsi dire mal vu fallait être fort fallait pas dire quand on était triste fallait rien manifester rien exprimé de sa sensibilité et donc du coup il ya il ya une friction qui se produit et donc ces êtres qui s'incarnent depuis 20 30 40 ans à peu près 1 avec cette sensibilité assez développée qui ne se retrouve pas nécessairement dans ce monde plus conventionnel difficilement leur place eh bien sont forcément en dualité et ont mis en place des protections des défenses par rapport à ça donc on y en coupe en fait entre le sentiment et l'émotion c'est à dire entre le la tête et le ventre on a coupé au niveau du coeur voilà parce qu'on voulait pas être une femme lettre parce qu'on veut pas être une fillette parce qu'on veut pas être une etc des mots très péjoratifs à l'égard de la sensibilité féminine présent dans tous les êtres humains d'accord je parle bien d'une polarité d'une sensibilité féminine qui s'harmonise avec une avec la masculinité qu'on peut trouver aussi du coup chez les femmes on est d'accord et tout ça ça a été rejeté renié par nos parents beaucoup d'entre nous avons des parents qui ont une grande difficulté à exprimer leurs sentiments et leurs émotions et qui ont construit des carapaces ou qui sont dans une hyper aussi forme d'émotivité mais à tendance dépressive et qui cherchent plutôt à prendre l'énergie de leurs enfants l'énergie des autres pour combler leur carence affective donc là on est sur des syndromes pathologiques plus ou moins sévères plus ou moins subtils mais pas dans une acceptation et une intégration de cette sensibilité et donc toutes ces dernières générations là dites d'hypersensibles viennent avec cette puissance en fait de sensibilité et cette hypersensibilité va s'équilibrer quand le coeur va être ouvert que ces émotions seront accueillies acceptées reconnues pour ce qu'elles sont de beau en fait et de et de force aussi de vie cette manifestation de cette force de vie et que il ya donc cette acceptation d'une reliance à quelque chose qui est plus grand que soi et que ce mental accepte d'abandonner sa volonté de contrôler la vie les émotions les autres ce que je disais tout à l'heure en fait au début de vidéo c'est du coup c'est aussi ce chemin d'acceptation de soi pourquoi je suis arrivé là je ne sais pas je ne sais plus oui que donc cette sensibilité que nous avons et bien c'est vraiment ce que nous sommes amenés à incarner et que c'est aussi ce lien qu'il y a avec notre avec notre âme la sensibilité l'âme sont ensemble et comme je disais donc tout à l'heure c'est pareil que se manifeste l'amour l'amour l'esprit l'âme ce véhicule de l'être et notre sensibilité ce qui va aussi nous permettre d'être en connexion avec notre sensibilité ce sont nos sens par la sensation et ce mot sens il est il est il est riche il pourrait on pourrait développer des choses importantes autour de ça c'est que la notion du sens c'est à la fois la direction à la fois la raison à la fois les perceptions ce mot sens il regroupe tellement de choses et c'est ça qui nous met en relation en contact comment je sens quelque chose avec la peau comment je sens quelque chose avec mon odorat comment je sens quelque chose dans le goût dans ma bouche comment je ressens à l'intérieur de moi comment je ressens ce que j'ai déjà senti comment ça résonne à l'intérieur donc cette notion des sens vers l'extérieur et de ces sens de l'intérieur nous permettre d'éprouver c'est ces émotions que ça peut générer en nous d'accord ce mouvement l'émotion c'est le mouvement que ça génère en nous et nous met en connexion avec le sentiment ce senti ont parfois il est dit sentiment mental qui est menteur selon la clarté de votre mental en effet plus ou moins menteur selon les blessures que vous portez au niveau du mental les croyances les conditionnements les expériences que vous avez eu que nous avons eu ce mental sera plus ou moins juste vrai authentique selon la clarté du coup de notre mental de notre esprit nos perceptions seront plus ou moins juste ou erronée et ce senti au niveau mental c'est par notre conscience que nous pouvons consciente que nous pouvons justement vivre l'expérience et ce sentiment qui vient lui de ce coeur et c'est par ce sentiment d'amour qui pourra du coup être ressenti et manifesté que pourront se vivre les relations les plus belles et les plus harmonieuses dans notre existence et ça passe donc par nos sens et c'est pour ça que c'est également un chemin qui nous invite à nous connecter à nous reconnecter à toutes ces dimensions de notre manifestation et à trouver cette harmonisation c'est à dire à à cheminer dans cette conscience de plus en plus grandissante vers cette harmonisation intérieure de toutes ces sensations émotions sentiments conscience et le chemin nous mène à ça du coup chaque fois que quelque chose peut potentiellement nous déranger nous heurter et il est intéressant de vérifier qu'est ce qui a été heurté qu'est ce qui a été dérangé qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit c'est dans la mesure où il y a quelque chose qui est touché qui est blessé qui a affecté c'est de vérifier quelle est cette partie là et là on peut trouver une nouvelle clé ok j'ai pris au sérieux ceci où je me suis pris moi même au sérieux par rapport à ce qui a été dit ah ça m'a fait encore douter de ce que je crois de moi voilà qu'est ce que ça éveille et de vérifier est ce que c'est vrai est ce que c'est juste est ce que c'est bon est ce que ça génère en moi un sentiment d'amour ou autre chose alors je reviens sur ce début de message en disant que je voulais faire un clin d'oeil à cette personne qui avait aussi envoyé ce message et faisait référence à cette chenille à ces différents signes qu'on a sur le chemin dans cette période où justement notre grand amour dans la mesure où on considère qu'on est dans un processus de flammes jumelles peut être une âme soeur je ne sais pas mais en tout cas qu'on rencontre l'être aimé humain on va dire pour lequel ce désir de partager sa vie et son être est tellement grand tellement puissant qui nous envahit au point de générer tout ce que ça génère dans ce processus et dans cette phase de séparation où le doute est inéluctable fait partie du chemin pour nous amener à nous poser les justes et les bonnes questions des signes nous sont envoyés les signes de la nature les signes de la vie en tout cas notre conscience devient réceptive à ces différences à ces différents signes de plus en plus puis comme en plus certaines personnes comme moi et d'autres parlent sur internet ça éveille encore plus l'attention qui sera ou qui est portée à ces différents signes c'est à dire que ça oriente notre conscience aussi d'une certaine manière à la captation à la quête parfois de ces signes bon alors il ya ceux qui n'en sont pas vraiment et puis à ceux qui le seraient peut-être plus manifeste et la chenille en effet ça peut être ce moment où quand elle est belle chenille c'est ce que je répondais d'ailleurs ce que vous parlez de ça on trouve une merveilleuse chenille il ya des chenilles qui sont merveilleuses j'étais dans un j'avais parlé quand justement avant un déménagement avant un changement mais aussi un moment où je prenais beaucoup de conscience c'est que je vous ai parlé d'un jour en 2008 il y avait des crop circles à 500 mètres de chez moi et je saurais pas dire si c'était vraiment à cette même période mais j'ai trouvé une chenille énorme merveilleuse une grosse chenille verte un peu orange marron oui noir et avec un grand dard derrière ça vous dira quelque chose peut-être a été magnifique cette chenille a été sur un jasmin que j'aimais beaucoup j'allais dans mon jardin et vraiment j'étais mais émerveillé et aussi belle soit cette chenille aussi merveilleuse soit elle sa destinée est d'entrer dans un cocon et elle est obligée elle n'a pas le choix que de perdre sa merveilleuse parure pour permettre le déploiement de ses ailes le détachement on en parle beaucoup je considère que pour beaucoup c'est pas bien compris le détachement c'est pas le fait de n'avoir rien c'est le fait de ne pas être attaché à ce qu'on a ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand il y a une chose merveilleuse qui est là c'est de savoir en jouir en profiter en en éprouver ce plaisir d'être avec une chose qui nous émerveille mais c'est de savoir la laisser aller quand c'est terminé c'est d'accepter le principe que les choses elles passent elles vont, elles viennent, elles s'en vont d'autres reviennent, d'autres reviennent donc le détachement c'est pas le fait de n'avoir rien parfois on est attaché au fait de ne rien avoir on est attaché peut-être à l'image de la pauvreté on est attaché parfois à la représentation sociale d'accord ? du fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose donc le détachement c'est pas l'absence de chose c'est juste d'être libre de cette chose de ne pas être possédé par sa présence pas plus que d'être possédé quelque part par son absence donc je parlais de ça cette chenille c'est d'accepter qu'elle doit se transformer et elle doit perdre sa merveilleuse parure pour qu'elle puisse se réaliser en tant que papillon notre image sociale parfois c'est ça on a eu un parcours où on avait peut-être des belles choses des belles relations une belle maison une belle apparence et puis un jour tout ça peut-être c'est invité à se transformer à passer par autre chose il est possible qu'en effet des gens autour de vous aimaient tellement bien la chenille qu'ils prennent pas conscience de la beauté du papillon qui est après ils pourront juger ses ailes ils pourront juger son apparence ils pourront juger ses antennes et ça demande aussi soi-même d'être dans cette acceptation et ce détachement pour permettre à cette nouvelle essence c'est la nouvelle manifestation de cette essence de s'exprimer totalement, pleinement, librement dans cette même période j'ai eu un oiseau qui est venu c'est une huppe et c'est la première fois que je voyais cet oiseau là c'est tout symbolique hein si vous voulez les voir, vous pouvez les voir, c'est magnifique une huppe qui venait dans mon jardin, juste là ça devait être pareil, 2008, 2009 et au tout début de ce que j'appelle la pré-rencontre de ma flamme jumelle et qui était pour moi le début de beaucoup de grands changements donc voilà, la huppe, magnifique oiseau et puis à un autre moment ça c'était plus en 2000 je sais plus, peut-être 15 peut-être 16, je m'en rappelle pas où c'était les papillons qui venaient beaucoup vers moi mais c'était extraordinaire ce que j'ai vécu avec les papillons les libellules aussi, j'en ai d'ailleurs fait une référence mais c'était, c'était, je me disais mais c'est pas possible une libellule qui rentre dans mon appartement là, en ville une grosse libellule qui va dans ma chambre je sais pas, en campagne même s'il y a beaucoup de libellules autour là parce qu'il y a quelques canaux mais c'était, c'était stupéfiant beaucoup, beaucoup d'animaux des plumes, il y en avait à foison que je trouvais différents une mésange qui est venue se poser une fois sur mon balcon un message des anges beaucoup de choses comme ça pour le papillon, je vous le dis, je sais plus si j'en ai parlé dans une autre vidéo peut-être sur mon parcours mais cette anecdote qui était vraiment tellement étonnante j'ai envie de vous la partager c'est que j'allais souvent marcher à un moment ça devait être en 2015-2016 et j'allais beaucoup marcher dans un parc non loin de chez moi un petit parc et dans ce parc là c'était en 2016, ouais c'est ça, 2016 j'étais attaqué par un papillon c'est-à-dire qu'il venait m'attaquer, il me tapait sur la tête c'est les papillons noirs et oranges c'est assez commun, je sais plus comment il s'appelle je me souviens plus leur nom et il m'attaquait, vraiment il venait sur ma tête je me dis c'est pas possible et toujours au même endroit et puis un jour j'ai mis ma main au-dessus de ma tête et le papillon est venu se poser sur ma main une première fois il s'en va bon ça a duré, je sais pas, un petit moment cinq minutes, dix minutes puis d'un moment il le pose sur ma main et je tourne ma main et là le papillon décide de rester et c'était très fort parce que en fait sur mon chemin je ferais peut-être une vidéo cette notion de je sais pas si on peut dire de non-conformisme c'est toujours été un petit peu tout ce qui était phénomène de mode et autres ça a jamais été trop mon truc j'ai toujours été un peu décalé c'est vrai ça change pas et je pense pas que ça change un jour et donc je me promenais et le papillon est resté là et le parcours je sais pas, il fait un kilomètre le tour et c'était très drôle parce que ce papillon qui était sur mon doigt sur ma main il restait là, je sais pas, sur 500 mètres au moins et ce qui me faisait rire parce que du coup je ris beaucoup de tout ça c'est que je voyais des gens qui promenaient leurs chiens d'autres qui promenaient leurs copains ou leurs copines je vais dire ça comme ça et puis ben moi je promenais avec mon papillon et c'était très 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 drôle donc voilà et c'est des choses une fois je parlais dans une vidéo aussi quand vous sentez vraiment qu'à un moment donné ben il y a besoin de vous reconnecter avec la nature je vous parle souvent je vous ai déjà parlé de ça mais sur un canaux un canal qui est pas loin de chez moi il y a un peu de végétation et il y a plein de libellules aussi amusez-vous si vous l'avez jamais fait mais juste de mettre votre main au-dessus d'un petit canal près des branches près des herbes et vous verrez que les libellules elles viennent se poser sur vous voilà c'est ce lien avec cette nature et que tous ces insectes tous ces animaux une fois dans ce parc aussi c'était un hérisson qui est venu et en fait par ce hérisson qui était au milieu là symbolique aussi c'était dans cette même période là du coup il y a plusieurs personnes qui sont venues et qui ont été étonnés de ce qu'ont leur chien aussi et puis du coup voilà ça a généré une discussion et c'était intéressant mais oui beaucoup 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 de signes de présence pour nous soutenir sur ce chemin cet éveil, cette conscientisation cette ouverture qui sont là pour aussi permettre de maintenir la confiance et souvent je préfère parler de confiance que d'espoir d'espérance d'être vraiment dans cette confiance profonde de se connecter à cette partie de nous qui sait d'être à l'intérieur et on sait cette chose, on sait cette vérité bien sûr on peut toujours ignorer le fait de savoir si on va retrouver ou pas son autre mais à l'intérieur on sait que là où on est c'est vrai même si on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va même s'il y a tout qui s'effondre même s'il y a tout qui disparaît même si cet autre qu'on porte dans notre coeur d'une manière tellement grande ne nous contacte plus cet amour en nous il se révèle et il se réalise ce qui peut être bien sûr qu'on peut pas on peut pas oublier l'autre on peut pas le sortir de notre esprit on peut pas mais ce qui reste de mon point de vue important c'est qu'est-ce que l'on pense que ça va nous apporter qu'est-ce que l'on souhaite trouver et vivre et partager au travers de cette relation et ce que l'on cherche à vivre, ce que l'on souhaite réaliser et trouver ça doit devenir notre principal objectif intérieur indépendamment de la présence de l'autre cet autre est l'éveilleur le déclencheur voire le catalyseur de tout ça mais c'est en nous-mêmes même que ça se réalise il est ce miroir souvent les uns les autres que nous sommes à parler de tout ça y faisons référence c'est ce miroir qui est là pour permettre cette conscientisation à l'intérieur de soi et que quand cette conscience là elle s'est réalisée en nous c'est justement tout ce qu'on aura à offrir c'est ça quelqu'un m'avait demandé une question sur un mail mais une fois qu'on est dans la complétude on a plus besoin de l'autre ben oui parce que c'est pas un amour de besoin c'est un amour de réalisation la complétude ne dit pas que j'ai plus besoin de toi donc c'est tu vas me servir à rien tu me sers à moi à rien mais ensemble nous servons à quelque chose de plus grand que nous nos amours s'unissent dans cette conscience dans cette matière mais plus par besoin l'un de l'autre mais ces forces s'unissent au service des autres de l'humanité bien sûr que cette enthousiasme cette joie et cet amour s'émulsionne dans la rencontre bien sûr mais c'est plus un amour de manque c'est ce que j'appelle un amour d'offrande réciproque certaines personnes peuvent se poser cette question faut-il être dans une totale complétude des deux êtres pour s'unir dans la matière se retrouver et vivre cette relation amoureuse tant qu'il y a manque il y a peur tant qu'il y a peur il y a souffrance pour autant comme chacun de nous peut aussi présenter des différences dans son parcours et dans sa relation certaines personnes pourront finaliser je vais dire cet accomplissement personnel individuel dans la relation par cette proximité dans ce qu'on peut appeler une fin de parcours alors j'ai envie de dire toujours prendre avec des pinces les règles voilà dans l'expérience de ce qu'on est en train de vivre mais évidemment que tant qu'il n'y a pas une complétude réalisée la dimension de paix de sérénité cette intégration n'est pas là ça continuera d'être compliqué dans la relation à l'autre donc d'une certaine manière souffrant mais quoi qu'il en soit l'harmonisation elle se fait progressivement quand l'un des deux est dans sa complétude que l'autre du coup est dans cette phase d'intégration à son tour et de libération du contexte de sa situation donc dans sa phase de réalisation de tout ça et et bien l'union l'union se fait l'union arrive donc ce sont plus des amours que l'on dit de forme karmique de manque d'attente voire d'exigence de deal si tu me donnes ça je te donnerai ça si tu fais ci je te ferai ça si tu fais pas ci je te ferai pas ça voilà c'est plus du tout dans ces dimensions là et ça ne se vit pas non plus dans un sacrifice de l'un pour l'autre la complétude ça veut aussi dire ça donc bien sûr qu'il pourrait y avoir le désir de l'union sans cette notion du besoin de l'autre parce que l'amour dans sa forme la plus pure est aussi un désir dans sa forme la plus pure c'est cet appel du coeur ce désir ce qu'on pourrait appeler du coup sous le terme de mon point de vue l'aspiration cette aspiration du profonde de cette union de cette réalisation c'est le désir du coeur donc plus un désir de possession mais bien ce désir de réalisation d'unité d'unification d'union ça c'est de mon point de vue ce que j'appelle le plus grand désir et qui nous amène dans cet état de d'absence de désir parce qu'on est devenu le désir du coup c'est ce désir cette force de vie qui nous anime mais dans laquelle on est et c'est à cet endroit qu'on que justement on est dans l'espace du non temps c'est à dire qu'en gros passé futur n'existe plus il peut y avoir une projection dans une construction dans quelque chose ça n'empêche pas mais tout se vit dans l'instant et si ce projet se fait il se fait et si ce projet ne se fait pas il se fait pas et c'est ok je mets mon coeur dans la réalisation de quelque chose puisque si quelque chose ne se réalise pas et c'est pas grave puisque ça ne m'appartient pas mais tout ce que je vais faire et tout ce que je fais je le fais avec tout l'amour que je porte en mon coeur pour donner un autre exemple j'ai beaucoup d'amour à l'égard de mes enfants et j'aime profondément être en leur présence qu'ils soient avec moi que nous soyons ensemble quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là et il n'y a pas de manque à leur absence quand toutes nos relations se vivent comme cela on peut parler du détachement il y a autant de joie à être avec qu'à être sans ça c'est une forme de témoignage d'évaluation de cette réalisation de complétude selon comment vous vivez la présence ou l'absence de ceux qui vous sont chers comment vous vous sentez ? comment vous vous sentez ? j'ai envie de finir cette vidéo avec un écrit je sais que ça parle à certaines personnes et l'objectif de ces vidéos c'est bien sûr de soutenir aussi ce parcours ça fait référence un peu à ce choix et ce non-choix et à ce que ce qui pouvait être ressenti aussi dans mon coeur c'était justement le 9 août ben on est pas loin 2016 il y a 3 ans donc peu de contact en fait je crois que je suis toujours autant amoureux de je le dis flammes jumelles je viens de regarder un très joli film que quelqu'un m'avait conseillé pleinement dans l'esprit de mon histoire et de celle de nombreuses personnes que je suis amené à rencontrer donc parenthèse je travaillais en bilan ce que j'expliquais dans une structure j'avais quitté là un mois après j'ai fait une rupture conventionnelle donc je quittais mon job et j'accompagnais des gens en bilan de reconversion et donc une des personnes m'avait conseillé ce film que je conseille d'ailleurs vivement parce qu'il est riche et profond et j'aime beaucoup et donc ce film il s'agit de Mange Prie M avec Julia Roberts, vous l'avez peut-être vu qui m'a été donné donc par quelqu'un ce jour je ressens tellement flammes jumelles comme cet amour vrai sincère et profond celle avec qui j'éprouve l'aspiration à poursuivre le chemin de ma vie la vie celle aux côtés de qui j'éprouve le désir de vivre dans l'amour chaque fois que j'étais dans mon boulot chaque fois que je rencontrais des gens elle était avec moi et j'avais à chaque fois le désir de dire mais voilà j'ai rencontré ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ci, qui m'a dit ça, enfin voilà tout partager en fait en fait je la sens résonner dans mon coeur comme un appel de l'âme et là je posais ces questions qui puis-je qui puis-je qui puis-je trois fois quatre fois quatre fois qui puis-je vraiment tellement je me sentais impuissant face à mon incapacité de l'oublier ou de passer à notre forme de relation voilà à comprendre je vois malgré tout qu'une seule solution toujours c'est d'accueillir cela de l'observer de l'accepter et de continuer de vivre ce que je vis tel que cela est je crois que ma préparation se poursuit à la rencontre de cet amour que je ressens bénéfique sinon inéluctable à mon évolution inscrit sur mon chemin allez j'arrête pour ce soir bien voilà je sais pas ce que cette vidéo vous apporte je souhaite qu'elle puisse encore un peu voilà soutenir ce parcours pour vous prouvez cet espace de confiance en vous connectez-vous à cet être intérieur je voulais faire une vidéo je suis pas fini je voulais faire une vidéo sur je dois il faut tu devrais hein il faudrait je ferai un jour une vidéo là-dessus souvent dans ce parcours de connaissance de soi ou même dans la psychologie ou voilà tu dois il faut en fait on doit rien et il faut rien à la rigueur personne ne doit rien et personne n'a rien à à falloir comme ça se dit mais en fait ça dépend tout tout dépend ce qu'on veut faire en fonction de ce qu'on peut faire relativement à quelque chose ben oui parfois je dois et puis parfois il faut relativement à quelque chose dans l'absolu il faut rien et on doit rien mais dans la relativité par moments il est nécessaire de il y a un truc où je dois faire si je veux sortir ben je dois passer par la porte ou par la fenêtre en tout cas je dois agir si quelque chose en moi veut cela et qu'il peut cela il devra bien faire quelque chose donc il faudra donc là c'est pareil c'est toujours de prendre avec une grande relativisation les choses de je dois il faut donc si je souhaite trouver ma paix intérieure je dois me connecter à l'espace de paix à l'intérieur de moi est-ce que c'est possible oui ça l'est tout de suite ici maintenant potentiellement ça l'est est-ce que j'en suis capable à tout de suite maintenant peut-être pas mais toujours cette notion de si j'aimais l'intention de cette volonté de me connecter à l'espace de paix dans mon coeur si j'aimais cette intention d'être dans la capacité d'accepter ce qui est tel que cela est je vais éveiller ce pouvoir de le faire en moi trouver cet espace de paix qui est là on parle souvent quand on dit quand on parle des esprits etc ça les fait venir mais c'est la même chose quand on parle de la paix c'est la même chose quand on parle de l'amour on attire ce qu'on vibre on attire ce qu'on raisonne et quand on en parle avec notre coeur justement cette paix, cet amour, cette sérénité qu'importe ce qui se passe on l'éveille on le réveille et donc de fait nous y sommes connectés ça agit déjà en nous quand certaines personnes viennent à des méditations même quand on fait une hypnose ou qu'importe ou dans de la conversation comme maintenant peut-être pour vous on peut s'apercevoir qu'à un moment donné le temps il s'arrêtait qu'il y a une captation, une concentration, une attention et peut-être même ce sentiment de la paix qui est déjà là que l'on vit sans s'en rendre compte parce qu'on est devenu cet espace de paix alors après vous savez c'est comme quand on va remettre sa veste pour sortir on va repartir avec nos problèmes mais pendant un temps la veste on l'a déposée sur le siège derrière nous et on s'est senti plus léger mais vous avez peut-être la possibilité de ne pas reprendre cette veste ou peut-être de la porter autrement ou d'en faire autre chose en étant conscient que cet espace de paix que vous avez capté, connecté, peut-être pendant 5 minutes 10 minutes, 1 heure, je ne sais pas mais vous ne l'avez pas rajoutée comme une veste que vous portez c'est juste révélé à l'intérieur de vous nos conditionnements nos jugements ce mental dominant asservissant c'est comme cette veste un jour on choisit de la déposer on n'a plus envie de ressembler peut-être à un pantin qui ne convient pas ça a pu être utile à un moment nécessaire même je dirais parce qu'on a une expérience à vivre et un karma à régler puis un jour on devient conscient puis un moment donné on a le choix la garder ou la déposer peut-être ce moment est venu pour vous de la déposer maintenant ou de continuer de la porter mais dans cette conscience que vous n'êtes pas le temps que l'adaptation se fasse jusqu'à un moment où elle tombe d'elle-même cette veste et que vous n'avez plus peur de vous montrer telle que vous êtes dans cette nature spontanée véritable de votre singularité je vous souhaite une belle nuit je ne sais pas si il aura le temps d'être diffusé ce soir ou une belle journée si vous la regardez plus tard et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci pour votre présence